Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Et le 1er janvier 2024, le compostage des déchets alimentaires deviendra obligatoire, ce qui pose question notamment en ville. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que les Français vont y arriver ? Madame Eturbide, il est important que les Français réduisent leurs déchets. Un bac de compost, c'est un endroit où ils pourront jeter tout ce qui est biodégradable, épluchure, coquille d'œuf ou encore un collègue mort au travail avant 64 ans. Ils iront ensuite jeter leur compost dans des points de collecte, comme ils ont déjà l'habitude de le faire quand ils déposent le verre dans un conteneur ou leurs grands-parents dans un EHPAD. J'ai d'ailleurs trouvé un tout nouveau système pour trier les déchets à l'Elysée. Les déchets ménagers dans le bac vert et les promesses électorales non tenues dans le bac gris. Rien qu'avec ça, j'ai divisé par deux mon empreinte carbone. Pierre Palmade devait être placé en détention provisoire, mais son transfert est suspendu en raison de son état de santé. Maintenant, on peut simplement l'appeler Pierre Panade. Et hop, un jeu de mots. Vous êtes pour que Pierre Palmade soit emprisonné, Paul Mirabel ? Oui, quand même. Mais en vrai, je ne vois pas comment Pierre Palmade peut échapper à une condamnation. À part si Pierre Palmade prend sa bagnole et que le juge arrive dans l'autre sens. Mais sinon, euh... Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end. Jingle bad, jingle bad... Jean Lassalle est avec nous, vous avez l'air très heureux. Bien sûr, le salon c'est comme Noël pour moi. Mais Noël au sens biblique, voyez-vous. Une grande étable avec bœuf, cochon, mouton. Et à minuit, je finis à poil dans la paille pour remplacer le petit Jésus. Personne n'a l'image. Oui, tant mieux pour vous. Mais le salon de l'agriculture, c'est avant tout des moments émouvants. Comme à la fois où j'ai vu un enfant traire une vache, ou la fois où j'ai vu Gérald Darmanin traire une hôtesse. Contenté de traire, pardon. Le petit Gérald voulait faire du fromage de femme. Vous vous rendez compte ? Les gars de la ville sont vraiment des ignards. C'est illégal ! Donc mon conseil, si vous voulez faire du fromage avec votre compagne, faites comme moi. Mariez-vous avec une brebis. Et au salon de l'agriculture, un éleveur breton a présenté son innovation, un saucisson au CBD. J'espère que son saucisson, il a eu la bonne idée de l'appeler fleurichichon. Quoi, qu'est drôle ? Ça a l'air de drôlement vous intéresser, ce saucisson Philippe Manœuvre. Ah bah enfin, un truc qui me donne envie d'aller au salon de l'agriculture. Enfin ça et les champignons hallucinogènes qui poussent dans les bousses de vaches. Bon bah, vous excuserez ma petite haleine d'ailleurs. Par contre, ça me fait penser, si vous voulez une bonne recette de tripes, j'en ai une et je vous assure que c'est pas avec du CBD. C'est pas non plus des tripes à la mode de Caen, c'est plutôt des tripes à la mode de Cadmondou ! Ouais, des bongos de tripes à base de LSD, comme dans les 70's ! Un archéologue anglais a découvert un objet en bois longiligne de 16 cm, datant de 2000 ans, qui serait le plus vieux sextoy de l'histoire. Je peux pas m'empêcher de compatir avec l'archéologue, Miskine. Et pourquoi Fabrice Eboué ? J'ai vu le reportage à la télé, Caro, tu sens que le type était pas bien devant la caméra, quoi. Tu sens que dans sa tête, il devait se dire « Putain, moi je voulais découvrir un tombeau de pharaon et j'ai trouvé un truc qui se fout dans le cul. » T'imagines, à la réunion annuelle, les archéologues ? Il y a un archéologue, il devait être là. « Moi, cette année, j'ai trouvé le sceptre de Ramsès II. » « Moi, j'ai trouvé le diadème de Cléopâtre. » Et à la fin du tour de table, « Et toi, Gilbert, t'as trouvé quoi ? » « Moi ? » « Non, rien du tout. » « Ah bon, c'est pas toi qu'on a vu sur BFM avec une bite en bois ? » Avec 32 jours sans pluie, une sécheresse historique touche la France et les départements. Certains départements ont même dû mettre en place des restrictions d'eau. « Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes. » C'est Laurent Delahousse, spécialiste de l'info et de la sécheresse. « Pour le bien du pays, Caroline, j'ai décidé de donner de ma personne pour lutter contre cette sécheresse. » Attention, ce sera un travail d'équipe d'un côté, moi, à la télé, et de l'autre, les téléspectatrices accroupies dans leur jardin. Croyez-moi que les escargots vont avoir de la concurrence. D'ailleurs, en plus du 20h national le week-end, je me propose aussi de présenter le « Selon les zones » qui en ont le plus besoin des éditions régionales pour bien humidifier les sols en profondeur. Mon programme intensif commencera dès demain. « Donc sortez les bottes en caoutchouc, car demain, c'est la mousse. » Nous sommes avec le leader de la CGT, Philippe Martinez. Vous avez appelé à des grèves plus dures, plus nombreuses et plus massives aussi. Oui, ma petite dame, je veux de la grève partout, de la grève dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les trains, dans les avions, et même de la grève dans les radios. Même si chez vous, ça fera un peu à pléonasme. Donc nous, les revendications, elles sont claires. Primates, douziates, abandon de la réforme, et prostates, je sens qu'on va l'avoir dans le « U ». C'est possible. François Hollande, bonne journée. François Hollande, vous avez reconnu cumulé aujourd'hui 4 retraites. Et la somme que vous touchez chaque mois s'élève à 11 500 euros. Oui, bonjour les pauvres. Ça va mes petits sans-dents ? Effectivement, madame Etioubi, j'avoue que je cumule plusieurs retraites. Je suis ancien président de la République, ancien député, ancien conseiller de la Cour des Comptes, et ancien président du Conseil Général de Corrèze. En fait, le seul truc que je ne fais pas, c'est un ancien gros. En fait, je cumule 4 000 euros pour le président de la République, 4 000 pour la Cour des Comptes, 1 500 pour députés, et 2 000 pour le Conseil Général. Donc si mes calculs sont exacts, 4 000 plus 4 000 plus 1 500 plus 2 000, ça fait pile beaucoup trop pour toutes les emmerdes que j'ai apportées à ce pays. Marine Le Pen est avec nous. Vous vous êtes indignée, car lors d'un vote à l'Assemblée Nationale, plusieurs députés RN ont reçu des messages vocaux leur indiquant qu'un proche était hospitalisé pour les pousser à quitter l'hémicycle. Non mais, vous vous rendez compte de ces méthodes de déstabilisation, Madame Eturbide ? Vous imaginez la frayeur d'entendre qu'un de vos proches est hospitalisé, et pire encore, moi on m'a laissé un message pour me dire que mon père allait très bien. Je plaisante, bien entendu, je n'ai pas été contacté par ces malandrins. Si j'avais reçu un message pour me dire que mon père était à l'hôpital, j'aurais immédiatement quitté l'Assemblée pour aller acheter du champagne. C'est horrible. Rien à voir en Ligue 1, le coach du stade de Reims, Will Steele vient de connaître sa première défaite depuis sa prise de fonction, alors qu'il a découvert le métier grâce au jeu vidéo Football Manager. Ah, c'est super ! Vous connaissez ce jeu, Raymond Domenech ? Ah oui, moi j'adore ça, Football Manager. Tu peux entraîner n'importe quelle équipe sans risquer qu'un joueur te dise, va te faire enculer. Pas très, je dis ça, mais même dans ce jeu, j'ai enchaîné tellement de défaites que mes joueurs ne voulaient plus sortir du CD pour aller sur le terrain. Après, mon PC a désinstallé Football Manager, et puis il a lancé automatiquement l'impression d'une feuille sur laquelle il y avait écrit « Joue plutôt à Bolo's Manager ? » Non, mais sinon, je ne sais pas ce qu'il a de plus que moi, ce Will Steele, à part des bons résultats, des éloges, des amis, un boulot et deux sourcils au lieu d'un. Bref, Will Steele, ça rime avec Steele, et Domenech, ça rime à rien. Bonne journée ! L'application de rencontre Tinder va lancer de nouvelles fonctionnalités, dont un mode incognito pour consulter les profils sans être vu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Marc Lesgui ? Bonjour, et bienvenue dans E égale RFM. Effectivement, Caroline, Tinder va lancer un nouveau mode incognito pour voir un profil sans être vu, qui s'appelle le mode Sylvain Planchet. Avec ce mode, vous pouvez même envoyer des messages aux filles qui vous plaisent avec l'assurance de ne jamais avoir ni réponse, ni rendez-vous, ni aucun espoir de revoir un jour un petit bout de techat. Et à bientôt ! À bientôt ! En Isère, une députée propose de tester l'humusation ou compostage humain afin de lutter contre le manque de place dans les cimetières et contre la pollution des crébations. Salam Lerouia, c'est Paul Mirabelle. Mirabelle comme le fruit, et Paul comme... Pas de chance, ça fait Paul. Alors moi, je trouve que le compost humain, c'est une idée à creuser, comme le compost d'ailleurs. Mais c'est vrai que les cimetières sont remplies, et puis un cimetière, c'est pas comme un parking. Genre, si t'attends dans ton cercueil, t'as peu de chance qu'un mec sorte en disant « C'est bon, allez-y, prenez ma place. » Après, bon, la députée, elle dit que les crémations, ça pollue, mais ça dépend qui tu incinères. Genre, si tu incinères François Hollande, avec le gras, il va brûler pendant des jours comme une lampe à huile. Mais moi, avec mon gab, tu m'incinères, c'est comme si tu craques une allumette. Chit ! Et c'est fini. Voilà, Lerouia. En tout cas, j'ai décidé moi qu'à ma mort, je veux devenir du compost. Comme ça, pour les amoureux, des jeux de mots et des desserts, ça fera de la compost, Paul. Oh, joli ! Bonjour, vous avez ouvert le salon de l'agriculture et puis vous avez été hué par des opposants à la réforme des retraites et des militants écologistes. Effectivement, Madame Eturbide. Mais je peux vous dire que... Pardon, excusez-moi, pas tirer au toto, comme dirait Jean Lassalle. Bien sûr. J'ai du mal à digérer les rillettes, les monsters, les rognons, le boudin noir, les tripes, la tête de veau et... Pardon, le calvin ! Pour en revenir aux activistes climatiques qu'ils continuent à le pleurnicher. La France fait face à une sécheresse historique. J'ai bon espoir qu'on ait rechargé les nappes phréatiques avec leurs larmes avant l'été. Quant aux opposants à la réforme des retraites, je peux vous dire qu'ils arrêtaient de se plaindre s'ils avaient vu la gueule des vaches quand je leur ai annoncé qu'elles devront sortir du lait jusqu'à 64 ans. Pierre Palmade a fait un AVC samedi soir et on est avec Michel Cymes pour en parler. Oui, Caroline, comme vous l'avez dit, Pierre Palmade a été victime d'un AVC, je précise, AVC comme accident vasculaire cérébral et non pas accident de voiture coquée. Ou, attention, v'là un con en sens inverse. Bref, le comédien donc était victime de cet accident cérébral samedi soir, mais bon, pour Palmade, c'est un peu une habitude de se retourner le cerveau le week-end. Évidemment, j'ai une petite devinette avant de partir. Est-ce que vous connaissez la différence entre un chou-fleur et des narines ? Euh, non. Eh bien, Pierre Palmade non plus. Aya Nakamura et son ex-compagnon ont été condamnés à 10 000 et 5 000 euros d'amende pour violences restriproques sur conjoint. Salut les loups, c'est Nikos. Alors Dieu sait que je ne porte pas Aya dans mon cœur, mais par pitié, arrêtez de dire, c'est normal qu'elle ait pris le double. Avec son gabarit de quarterback sous stéroïde, elle doit avoir une patate deux fois plus puissante. Par pitié pour son mec surtout, parce que c'est vrai. Non mais, si vous voulez mon avis les loups, ça n'a rien à voir. J'ai réécouté ses paroles et quand elle a quand même chanté, je ne suis pas ta catin, Dja Dja, genre en Kachana Baby, tu dettes ça. Du coup, je pense que c'est 5 000 euros pour violences conjugales, plus 5 000 euros pour violences grammaticales. C'est possible. Yann Moix, vous avez créé le malaise dans quelle époque ? Sur France 2, puisque vous avez déclaré « Pierre Palmade ne se suicidera pas car il s'aime trop ». Alors, tout d'abord, Caroline, j'aimerais commencer par citer l'illustre philosophe chinois Lao Tzu, qui disait « Mao Tsam, fiuo Tsong, flat yao dam fio piok, kao dep fia » que l'on pouvait traduire à l'époque que l'on pouvait traduire à l'époque par « bonjour ». Comme je l'ai dit, Pierre Palmade ne se suicidera jamais car il s'aime trop et je sais de quoi je parle car je dois avouer que je ne me laisse pas indifférent et plus d'une fois, j'ai voulu mettre fin à mes jours mais l'amour pour ma personne a été plus fort comme la fois où j'ai voulu sauter d'un pont mais que j'ai vu mon magnifique reflet dans le fleuve ou lorsque j'ai voulu boire une bouteille de Javel mais qu'en lisant l'étiquette j'ai pu former avec des lettres de hypochlorite de sodium la phrase « Yann Moix c'est un génie ». Et on a appris que la maison de Pierre Palmade en Seine-et-Marne a été mise en vente pour la somme de 1,36 million d'euros. Bonjour, c'est Stéphane Plaza et bienvenue dans « Un vie de recherche, maison à vendre ». Comme vous le savez, Pierre Palmade a mis sa maison en vente 1,36 million d'euros. Il va falloir payer les dommages et intérêts. Donc, ce qu'il faut savoir c'est que la surface fait 400 mètres carrés et attention, Pierre Palmade pourrait être tenu responsable d'autres accidents graves lors des visites parce que le sol doit sacrément glisser. Oui, bonjour, ici Nelson Monfort en direct de la maison de Pierre Palmade pour les championnats du monde de patinage artistique. Tu peux même dire patinage artistrique. Artistrique. Merci mon cher Philippe Candelero. Toujours dans la finesse. Alors attention, la compétition commence et le couple d'acheteurs s'élancent dans le salon et ils glissent, ils glissent et non, c'est la chute patatras. Quel drame mon cher Philippe. Arrête, il m'étonne Nelson. En plus, les pauvres, ils n'arrivent pas à se relever. Ils sont collés sur le carrelage comme les pages lingerie du catalogue La Redoute de Sylvain Le Planchet. Prions, prions, prions pour que les soigneurs arrivent. Arrivent avec du sopalin. Piori Nelson, je n'avais pas vu. Il y en a même au plafond. On dirait que Palmade a tourné le dernier Spiderman. Merci Philippe. C'est donc la fin de ce championnat. En effet, le couple a décidé d'acheter la maison car selon les soigneurs, ils ne pourront jamais être décollés du sol. Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes avec nous malgré une nouvelle journée de mobilisation. Vous ne comptez toujours pas modifier votre réforme des retraites. Madame Eturbide, ce que je vais vous dire ce matin sur RFM est une exclue. J'ai bien entendu que les Français disent non à la retraite à 64 ans. J'ai donc décidé d'enlever les 64 ans. Comme ça, on passe de non à la retraite à 64 ans à non à la retraite. Voilà, c'est cadeau. C'est donc avec solennité que j'annonce aux Français qu'il n'y aura plus de retraite et qu'ils pourront donc travailler jusqu'à la mort pour leur plus grand plaisir. Après sa défaite en Ligue des champions contre le Bayern, le PSG a essuyé sa troisième défaite consécutive du jamais vu depuis 2012. Non, ce n'est pas du jamais vu, je l'ai fait aussi. J'ai perdu en 2012, en 2017 et en 2022. Trois fois donc. Mais je disais que c'était du jamais vu juste pour le PSG en fait, Madame Le Pen. Ah, effectivement, ça change tout. On peut repartir mon Jean-Luc. Ah, d'accord, on repart Madame. De toute façon, il faut qu'on ait à l'entraînement pour ne pas rater notre quatrième défaite d'affilée en 2027. Tremble, PSG. Au revoir, Madame. Au revoir, Monsieur Mélenchon. Au revoir, Monsieur. Merci, au revoir. Vous avez créé la polémique après la défaite contre le Bayern en disant « Il va falloir bien manger et bien dormir avant le match retour. » Oui, bonjour Madame numéro 10 et Monsieur nu sous son impair. Effectivement, j'ai dit qu'il fallait bien manger et bien dormir avant le match retour, mais je ne visais personne. D'ailleurs, vous avez vu les snapshots de la fête chez Neymar ? Non, pas celle d'hier. Ni celle de mardi, ni lundi, dimanche ou samedi. Non, non. Celle de vendredi. J'ai regardé tous ses snaps. Ça avait l'air chouette. En plus, il a l'air de bien sidérater. Il n'arrête pas de boire de la sang pélégrino dans des flûtes. Il boit facile, 2 litres chaque soir. Pareil, apparemment, il mange sainement. Salade, poulet, fruits. Enfin, c'est ce qu'on a pu voir en sortir dans les vidéos où il vomit. Selon Santé publique France, une forte augmentation des phénomènes dépressifs a été observée chez les 18-24 ans. Ah ! Ah ben, ça me donne un coup de jeûne, tout ça. Thierry Beccaro, ça ne va pas mieux, vous. Ah ben si, justement. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. Ah ben, en gros, j'ai toujours envie d'aller me réfugier sous une couette. Mais sous une couette Naruto. Pareil, je n'ai plus envie de bouffer des médocs ou de la mort au rat. Non, esprit jeune. J'ai envie de sniffer du protoxyde d'azote avant de me planter en trottinette. Merci, Caroline. Vous m'avez regonflé à bloquer derrière. On va rejoindre maintenant Pascal Praud et ses chroniqueurs qui, suite à l'affaire Palmade, ont décidé de débattre de la consommation de drogue en France. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Alors, personne n'a pu rater le dossier de la semaine. On ouvre n'importe quel journal et ça se voit comme la coke dans le nez au milieu de la figure. Le dossier Palmade. Alors, bon, j'ai qu'une chose à dire. La drogue, c'est pas bien. La drogue, c'est mal. C'est pas beau. Ouh, caca la drogue. Qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth Lévy ? Non, la drogue. La drogue, c'est un jeu. Oh, la bobo, bobo. Ah, la drogue, on ne sait plus ce qu'on dit. Et la dernière, c'est quoi la question ? Voilà les propos censés d'un esprit clair. Merci. Merci Elisabeth. En plus, je ne veux pas paraître nationaliste. Pourquoi acheter des saloperies qui viennent de Colombie alors qu'Elisabeth vient de nous montrer qu'en France, on fait des produits magnifiques à Bordeaux, dans les Côtes-du-Rhône ou dans le Beaujolais, voilà. Et à Cognac. Bon, c'est la fin de l'émission. Demain, on parlera d'un dossier qui pose question. Est-ce qu'on peut dire d'un musulman têtu que c'est une tête de l'art ? Un beau débat en perspective. Bah oui. Bah oui. L'OGC Nice a porté plainte car pendant la rencontre de L1 Miss Lille, une actrice X a choisi un supporter niçois au hasard dans les tribunes avant de tourner un film avec lui dans les toilettes du stade niçois. Allez les rouges et noirs, si t'es fier d'être niçois, tape dans tes mains. Clap, clap. Mais qu'est-ce que vous faites s'il vient plonger ? Ah bah ça se voit Caroline, je supporte Nice. Et surtout, j'attends qu'on vienne me chercher pour Ken. Si t'es fier d'être niçois, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être niçois, tape dans tes mains. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Laubret qui est sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur de Réveil et les dernières dates de Marc-Antoine au Théâtre des Jazès. C'est en ce moment à Paris. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Olivier Véran est avec nous ce matin. Vous étiez l'invité de Cyril Hanouna pour Face à Baba mais vous avez réalisé une audience bien moins bonne que le dernier numéro avec Gérald Darmanin. Bonjour à tous. Effectivement, Madame Ethurbide, j'ai fait 300 000 téléspectateurs de moins que Gérald Darmanin et je vous avoue que je me suis remis énormément en question. J'en arrive à cette conclusion d'une extrême limpidité. Je pense que les Français n'aiment pas ma gueule. Mais c'est de ma faute. Peut-être que pour intéresser les Français, j'aurais dû tripoter Isabelle Moirini-Bosque en loge, crever un oeil à Benjamin Castaldi ou amputer un testicule à Mathieu Delormeau. Je ne sais pas. Elisabeth Borne, vous avez annoncé un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Oui, mon pote. Effectivement, au gouvernement, on a décidé de faire un truc au niveau du racisme, mais seulement jusqu'à 64 ans. Oui. Quand une personne a dépassé les 64 balais, on peut lui en mettre plein la gueule. Par exemple, si quelqu'un vous traite de salle blanche, Madame Ethurbide, on ouvre une enquête et on le fait condamner. Mais si quelqu'un traite M. Spano de vieux Rital, tout pourri, eh bien, on peut rajouter aussi qu'il transpire de l'huile piquante et qu'il a une tronche de calzone. C'est juste. Après un an d'accent, Scolanta reviendra le mardi 21 février avec des nouveautés. Denis Brognard, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Bon, déjà Caroline, le principal changement pour moi, c'est qu'il va y avoir des téléspectateurs. Et croyez-moi qu'après Ninja Warrior, ça va être une sacrée nouveauté. Je peux vous dire que cette nouvelle saison a été baptisée le feu sacré car comme nos candidats, tous les Français ont passé l'hiver en faisant du feu pour réussir à se chauffer. D'ailleurs, je vous le dis, avec l'inflation sur la nourriture et le prix du chauffage, l'année prochaine, les candidats de Koh-Lanta devront simplement essayer de survivre en restant chez eux. Ah oui, c'est un bon concept. Après une introduction aux Etats-Unis, le suignon ou l'oignon qui ne fait pas pleurer débarque en France. Pas pleurer, pas pleurer, là c'est une fake news, Caroline. Cyril Lignac, vous avez pleuré en coupant les suignons ? Non, pas en les coupant, en les payant. Ça coûte 4 fois plus cher que les oignons quand même. Clairement, avec le suignon, ce n'est pas tes yeux qui piquent, c'est ton oignon. Camille Comballe, vous voyez votre retour avec Une Famille en Or sur TF1 le mardi 21 février à 23h40. Salut les amis, comment ça va ? Tu es d'ailleurs toujours là, Albert, peut-être pas toutes les tribestres. Cette année, les amis, ça va être une version un peu spéciale d'Une Famille en Or. Cette saison, il n'y aura jamais aucun grand-parent qui pourrait être là parce qu'ils sont obligés de continuer à travailler. Une famille en or et une retraite en carton. Bon, par contre, vu l'horaire, 23h40, on n'est pas à l'abri de voir débarquer la famille Pellissard pour nous montrer comment on fait les bébés. Avec la famille Pellissard, on va passer d'Une Famille en Or à une famille en or, Caz. Bien. Et tout de suite, on va regarder la bande annonce du prochain numéro de Patron Acognito. Bonjour à tous. Moi, je suis vraiment ravi d'être travailleur FM pour ce morning de faire mon stage de troisième. Alors bon, je m'appelle Steph, enfin Brad, je m'appelle Brad, j'ai 15 ans et j'avais envie de voir comment ça bosse dans un morning et de voir aussi si ça bosse tout court surtout quoi. Donc en plus, on m'a dit que vous aviez un patron hyper sympa et hyper beau gosse. J'espère que j'aurai la chance de le croiser. Bon, vous pouvez m'expliquer un peu le métier là et apparemment, le monsieur, il en a du métier. D'ailleurs, si vous pouvez me raconter quand vous étiez animateur à l'ORTF, ça donnerait une touche historique à mon rapport de stage. Et sinon, au niveau du boulot, c'est toujours comme ça ou là où vous êtes en pause ? Parce qu'en ce moment, avec la réforme des retraites, j'entends parler de la pénibilité au travail et tout ça et je me rends compte qu'il y a des boulots moins pénibles que d'autres apparemment. Morning. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour mon stage. Allez, je vais aller voir le directeur Stéphane Bosse dans son bureau et après ça, à vous d'aller le voir pour récupérer vos indemnités de licenciement. Bravo Marc-Antoine et on salue Stéphane Bosse, notre patron. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15 par Stéphane Bosse et également sur le Facebook du Meilleur des Réveils. On jouera ensemble. C'est une lettre pour toi. Olivier Véran est avec nous. Bonjour. Après la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, vous avez déclaré que le gouvernement souhaite continuer à dialoguer. Exactement. Madame Turbine, nous voulons dialoguer, mais pas avec vous ou avec Monsieur Spano, ni même avec aucun autre Français. Nous, on veut continuer à dialoguer, mais seulement entre nous au gouvernement. Des dialogues constructifs tels que « Et après la retraite à 64 ans, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les emmerder ? » Ou encore « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bien, bien, bien les emmerder ? » Beaucoup, beaucoup. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais au travail. Donc, le mot d'ordre. Dialogue, dialogue, et encore dialogue. Une enquête préliminaire pour travail dissimulé vient d'être ouverte après une plainte visant le PSG. Oui. Bonjour, Monsieur Dame, inspecteur Mbappé de la brigade des buts. Alors, je ne devrais pas parler d'une instruction en cours, mais j'ai néanmoins des informations à vous divulguer. A fortiori, et selon toute vraisemblance, cette enquête de travail dissimulé viserait Lionel Messi. Depuis que Neymar et moi on est blessés et qu'on ne joue plus, il paraît que certaines personnes ont vu Messi courir sur le terrain. Selon certaines rumeurs, il aurait même marqué. En tout cas, si les faits sont avérés, c'est grave. Très grave, même. Bon allez, je dois retourner et enquêter et je vous tiens au courant Mme Colombo et M. Colombin. Conséquence de la légalisation, le nombre de jeunes enfants ayant accidentellement ingéré des produits comestibles au cannabis a considérablement augmenté ces dernières années aux Etats-Unis. Oh shit ! Cyril Lignac, c'est un sujet sérieux quand même. Ah je sais Caroline. Attends, autant c'est normal que les enfants en croient aux licornes, mais s'ils se mettent carrément à les voir, là je dis non. Non, c'est vrai. Il faut être vigilant, avec les enfants et le shit. Par exemple, si ton gamin a les yeux rouges avant la sieste et pas après, ou qu'il te demande des feuilles mais jamais de feutre, c'est le moment d'avoir une petite discussion. Après avoir refusé de payer un billet pour lui, un comte de Belge a abandonné son bébé en plein aéroport de Tel Aviv. Une réaction, Fabrice et Boué ? Ils auraient pu tenter de faire passer le bébé en bagage cabine. Déjà qu'au moment de passer les contrôles, c'est souvent qu'on t'oblige à vider ton shampoing parce qu'il contient plus de 100 millilitres, alors que s'il faut vider ton bébé, laisse tomber. Non, je plaisante Caro. Bien sûr qu'on ne vide pas un bébé, par contre, quand on n'est pas capable d'assumer le rôle du père, on peut se vider partout, mais ailleurs que dans Madame. C'est classe. Des agriculteurs en colère sont venus de toute la France pour manifester en tracteur à Paris devant l'Assemblée Nationale. Oui, c'est nécessaire que nous venions montrer notre courroux, tous remontés comme des agriculteurs. Jean Lassalle, vous êtes allé manifester avec les agriculteurs ? Oui, mais enfin, non, enfin, presque. Disons que j'étais parti pour monter à la capitale avec mon tracteur vert John Deere, voyez-vous, et je me suis perdu sur le chemin. Alors, je vous explique. Au matin, si tu avales mon bol vin rouge, je frostise, et la cuite est en toi. Là, je fonce à mon véhicule, je règle la voie de femme dans mon GPS pour faire le trajet en bonne compagnie. Je rentre dans mon itinéraire et la voie de la dame me dit « Itinéraire enregistré. » Très bien, ma belle. On va chez toi ou chez moi ? Elle n'a pas ri. Et c'est un GPS. Donc, j'allais pour démarrer et là, oups, je tire au toto dans mon GPS et chose incroyable, le GPS s'est mis à parler avec ma voix. Mon GPS était bourré, madame Eturbide. Complètement carpette. Après, je ne vous raconte pas le bordel sur la route. Il était là tourné à droite, tourné à gauche et tourné général. À un moment, il m'a même dit « Voilà, vous êtes arrivé à destination » alors qu'on passait devant une fontaine d'eau. Il a plus le sens de l'humour que le sens de l'orientation, celui-ci. Alors qu'au final, je ne suis jamais arrivé mais comme dirait mon tracteur, quand on pèse 10 tonnes, on n'est plus à 5 grammes près. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils ou alors en podcast sur rfm.fr et Marc-Antoine qui joue son spectacle en ce moment au théâtre des Jazès. Olivier Véran est avec nous. Bonjour au sujet de l'affaire Pierre Palmat. Vous avez déclaré qu'il n'y a aucune tolérance sociale ou politique pour la cocaïne et les stars. Exactement, madame Eturbide. Que ce soit bien clair, il n'y a pas de tolérance pour les stars et la branche au chez Bessina. Pardon mon Olive mais on passait par là avec Benoît Magimel et on s'est dit tiens, si on se faisait un petit coucou à Olive. Ok, bon, on sait la bise rapide et le loup sur l'interview. Vous êtes passé aussi avec Bec BD ? Ça fait plaise. Donc comme je disais madame Eturbide, les stars ne sont pas au-dessus toc 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 c'est Brigitte Fontaine et Philippe Manœuvre, ça va ma gueule. Ravie de vous voir les loulous mais vous allez finir par me faire passer pour un con là. Pardon, c'est Laetitia. C'était juste pour vous dire merci mille fois d'avoir pris en charge les obsèques de mon Johnny. Non, parce que je n'aurais pas pu régler et les finirailles et l'ardoise qu'il a laissée à son dealer. Mais de rien ma bichette. C'était avec plaisir. En plus, les obsèques ont dû coûter moins cher donc voilà madame Eturbide. Zéro tolérance. Voilà, on voit bien. Pierre Palmade devrait être entendu dans les prochaines heures par les enquêteurs et... Salut, c'est Fabrice. Désolé d'intervenir Caro, mais il y a quand même un traitement médiatique hyper chelou et que Palmade lutte contre la drogue depuis 30 ans et qu'il est hypersensible et qu'il combat ses démons et que ça me fout la gère. C'est ça, je veux dire, on dirait presque que le bébé dans le ventre de la dame a fait un ouad à Palmade et que comme ce pauvre Pierre il est sensible, du coup il a mis un coup de volant. Normal. Non mais sérieux, t'as l'impression qu'il y en a et il lui passe dessus alors que c'est le seul truc qu'on aurait dû lui passer c'est le numéro 1 que c'est pas. C'est vrai. C'est sûr. Avant son accident, Pierre Palmade a pratiqué pendant 24 heures le chemsexe. C'est une pratique Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. Avant de commencer, Caroline, c'est quand même curieux de demander des infos sexe et drogue à un mec qui a une tête à boire de la verveine avant de faire l'amour une minute avec ses chaussettes. Et quand je dis avec ses chaussettes, ce n'est pas en gardant ses chaussettes mais vraiment se soulageux en gardant ses chaussettes. Ah oui d'accord, sympa. Alors, auditeurs d'RFM, on dit le chemsexe. Le chemsexe, qu'est-ce que c'est ? Déjà, ce n'est pas faire l'amour sur un tapis vert en tenant des cartes et en faisant des signes à son partenaire, car la pratique s'écrit chemsexe, de sexe comme sexe et chem comme Albert. Cela consiste à mélanger des drogues chimiques qui augmentent l'envie sexuelle à d'autres produits type alcool, cocaïne, extasie, héroïne et enfin, une piqûre d'adrénaline dans le cœur au moment de votre overdose. Voilà, bonne journée. Merci. Bon programme. Booba vient de nous rejoindre, ça fait longtemps que vous n'étiez pas vu nous voir. Wesh, la famille Roca, bien cousin et Nospa, bien cousine. Pas mal. Alors, c'était bien vos petites soirées en amoureux hier soir ? Oui. Et Planchet, c'était bien Swat sur TF1 ? Punchline dans vos grands-mères qui croient que Lil Wayne, c'est un western avec John Wayne dans le Pas-de-Calais. Baisé. Bon perso, j'ai bien kiffé la Saint-Valentin, les gens savent, mais moi je suis un grand romantique à meuf, je lui ai sorti le grand jeu. Déjà, on est allé au resto, je lui ai dit prends ce que tu veux, du coup, elle a pris salade tomate-oignon, la totale, madame a des goûts de luxe. Ensuite, balade romantique sur les quais de Seine en motocross, je l'ai mise sur le guidon parce que sur la selle arrière il y avait déjà mon pit. On a fait l'aller en motocross et le retour en voiture de keuf. Après, on allait chez One et comme je n'avais pas de chandelle, j'allumais les mortiers d'artifice qui me rêtaient des dernières émeutes. Ça a fait son taf, t'inquiète. Pour l'ambiance lover, j'ai mis PSG Bayern pour le calme et là, ma meuf, elle était grave chaude et elle m'a dit j'ai trop envie, trop envie de te quitter. Et c'est pareil. À mon avis, elle était grave dégoûtée que le PSG ait perdu. Laurent Delahousse, vous avez fêté la Saint-Valentin, j'imagine. Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. Qui dit Saint-Valentin dit Laurent Delahousse et qui dit Laurent Delahousse dit Ah oui, Ah oui, Ah oui. Et ce n'est pas Julien le Perse. D'ailleurs, pour être plus précis, la Saint-Valentin n'est pas finie pour moi car si les musulmans ont le ramadan et les chrétiens le carême où ils ne mangent pas pendant 40 jours, le Delahousse, lui, a la Saint-Valentin qui dure aussi 40 jours mais par contre là, qu'est-ce qu'elle mange ? Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Debré qui joue ses quatre dernières dates cette semaine au Théâtre des Jazés à Paris puis il sera en tournée le 4 mars, ça commence à Lyon et le 11 mars, il sera à Saint-Étienne. Les codes de popularité d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne accusent une chute de 5 points en un mois pour tomber à 31%. Et donc, vous avez vu ça Elisabeth ? Notre code de popularité ne cesse de descendre. Ouais ma couillotte. Pile l'inverse de l'âge de la retraite. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remonter dans les sondages Elisabeth ? Enfin, à part abandonner la réforme, démissionner et s'accrocher des sacs de ciment aux pieds avant de sauter dans la Seine. Je ne sais pas ma couille, peut-être rendre la réforme équitable pour tous, créer des mesures contre l'évasion fiscale de 50 milliards par an, sauver le système hospitalier, le système éducatif, éradiquer les féminicides, baisser le prix du gaz, de l'électricité, de l'essence et puis aller voir s'il y a une promo sur les sacs de ciment à Castorama. Arrêtez-vous Elisabeth, finalement 30% de popularité, ce n'est pas si mal en fait. Allez, on va chez Casto. Mike Horn, bonjour, vous êtes au centre d'une polémique car vous avez participé à des opérations militaires dans l'armée sud-africaine pendant le régime de l'apartheid. Ouloulou, Caroline et Albert, là, c'est vraiment pas Yeah ! Je vais expliquer pour pas qu'il y ait la malentendue et pour ça, je vais utiliser le métaphore. Dans la nature, il y a des ours blancs et des ours noirs. Eh bien, disons que Mike, il préfère les premiers. Bon, pour être encore plus clair, disons que ma race des ours blancs préférés, pour moi, c'est la race supérieure des ours blancs. C'est les ours blancs qu'il porte un cagoule pointu et il tend la patte vers le ciel pour dire bonjour. Yeah ! On passe au sport avec Lionel Messi qui a déclaré « J'ai senti que Dieu voulait m'offrir une coupe du monde. » Attendez, je lui ai déjà dit de m'appeler simplement Kylian. Bon, sinon, ouais, j'ai été sympa de lui laisser la coupe. Moi, j'en avais déjà une depuis mes 20 ans et puis, il me faisait pitié, Miskine. Bonjour, madame. Kylian Mbappé, je crois qu'il ne parlait pas de vous, il parlait de Dieu, celui qui est dans le ciel en fait. Ah, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Il a mis combien de buts cette saison « Votre Dieu » comme vous dites ? C'est quoi son salaire en club ? Il est mieux payé que moi ? En tout cas, si vous me dites que ce Dieu est dans le ciel, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi aussi, j'ai largement les moyens de m'en acheter un de jet privé. Jean-Luc Lemoyne, bonne journée Kylian. Jean-Luc Lemoyne, vous avez fait vos débuts sur France 3 à la place de Plus Belle la vie mais les audiences ne sont pas au rendez-vous. Et oui, Caroline, je vous avoue qu'en termes d'audience, c'est un peu comme passer après une finale de Coupe du Monde et être une finale de Coupe départementale demi-cadeau. Plus Belle la vie, c'était 2,2 millions d'audience et moi 800 000. Donc apparemment, ça me fait un point commun avec les téléspectateurs. On est déçus. Je comprends. Et on va rejoindre Pierre Lescure pour Beaux Gestes, son émission sur le cinéma. Incroyable, incroyable. Quelle joie immense de vous retrouver pour Beaux Gestes, l'émission qui dit du bien du cinéma, l'émission qui a trouvé Aladdin et Aladeu espoustouflant, espoustouflant si j'arrive à le dire, et l'émission qui a pleuré d'émotion devant le baltringue avec Vincent Lagaffe. Incroyable, incroyable. Alors aujourd'hui, un numéro spécial avec la nouvelle qui fait vibrer le monde du cinéma puisque Michel Houellebec vient de tourner dans un film pornographique. Pour être plus précis, pornographique, mais aussi zoophile vu le nombre de poux et de mouches. Vous n'avez pas vu ça depuis Microcosmos. D'ailleurs, loin de moi, l'idée de vous spoiler, mais je l'ai vu et j'ai trouvé ça extraordinaire, grandiose, fantastique, magistrale. Lorsque Michel Houellebec embrasse sa partenaire et qu'elle vomit dans sa bouche, c'est si émouvant. En plus, Michel est ravi car du coup, après, il a meilleure haleine. Ensuite, il y a le passage incroyable où Michel Houellebec se déshabille, mais quel Apollon ! Allez-y, qu'est-ce que vous faites avec le micro ? Quel Apollon ! Je n'avais jamais vu des côtes aussi sexy depuis un reportage sur la Somalie. Mais alors attention, avec Michel, pas besoin de lubrifiant, non. On presse un peu ses cheveux et hop, ça glisse pendant des heures, c'est fantastique. D'ailleurs, j'aimerais aussi souligner la performance de l'actrice car c'est très difficile de tenir à quatre pattes tout en se bouchant les narines. Un numéro d'équilibre digne du cirque de Pétain, de Pékin, de Pékin, on va y arriver. Chapeau bas, chapeau bas, chapeau bas. Et pour finir, le titre du film est évocateur car il s'appelle Kirak, comme Kirak, dit Bâle, pour voir cette daube au cinéma. Bravo Marc-Antoine, Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils et Marc-Antoine qui joue son spectacle tous les soirs au théâtre déjà fait avec RFM. Et on a appris qu'Elisabeth Borne a passé un appel de courtoisie à Philippe Martinez et mieux encore, on s'est procuré l'enregistrement. Allô Philippe, ça gaze ? Je parle pas des CRS en manif, hein ? Madame Borne, vous pouvez économiser vos lacrymaux, il suffit qu'on garde votre texte de loi et on se met à chialer. Bon, mon coco, raconte pas ta life, je m'en balèque. Je t'appelle Rapido pour te demander des conseils. Bien sûr, Elisabeth. D'ailleurs, on aurait pas la même voix tous les deux. Bon, vous voulez modifier la loi en consultation avec les syndicats, Madame Borne ? Non ? Je veux savoir comment tu fais pour avoir une si belle moustache. Je veux la même, bordel. Parce que j'ai beau raser aux biques tous les matins, alors que tu verrais mes mollets. Ça tombe sur mes chaussettes Adidas, on dirait le chancelier allemand. Bon, Filou, je dois raccrocher, mais tu sais ce qu'on fait. Comme la réforme, c'est mort, on bougera pas à la manif. Au lieu des slogans t'as canoté tes conseils moustache sur les banderoles ou on fait moite-moite, tu dis que t'aimes pas la réforme, mais tu me dis quoi faire. D'accord ? Genre, tu cries non à la réforme, oui à l'huile de jojoba. Moi, je comprendrais. Bisous, mais... Ah, t'es batachante. Batachante. Un homme armé a été arrêté... Batachante, on n'a rien compris. Un homme armé a été arrêté à proximité de la salle où se déroulait l'élection de Miss Belgique et un attentat a certainement été évité. Bonjour, bonjour. C'est François Damien. Attention, on ne s'attaque pas à Miss Belgique, je ne suis pas d'acqu'un. Pour expliquer aux Français qui ne connaissent pas, Miss Belgique, c'est comme Miss France, sauf que Miss Belgique est plus belle. Je vous vannes, mais là, pour le coup, ça va vous faire une bonne histoire belge à raconter pour vous moquer de nous. C'est l'histoire d'un Belge armé qui s'attaque à des filles en talon qui sont contre la guerre et qui arrivent quand même à perdre. À 36 ans, Olivier Giroud a déclaré qu'il n'est pas prêt à raccrocher le maillot bleu. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Deschamps ? Olivier, il n'a pas compris qu'il n'était pas obligé de rester jusqu'à 64 ans. Olivier, si tu m'écoutes, la réforme des retraites, ce n'est pas pour toi. Je préfère le prévenir, sinon il va se mettre à appeler deux Aïs ou Platini pour leur dire de revenir parce qu'ils n'ont pas tout leur trimestre. Bonne journée. Bonne journée. Ouvert depuis 2017, le musée du Vagin de Londres a été contraint de fermer. Est-ce que vous le saviez, Stéphane Verne ? Bien le bonjour, l'archi-duchesse et l'archi-trouduc. C'était pour toi, Sal. En effet, bien que je ne sois pas vraiment un grand spécialiste de Teuchat, j'ai ouï dire que l'établissement avait fermé. J'imagine la frustration de ceux qui se sont présentés devant sans savoir qu'il n'était plus possible de venir, même en passant par la porte de derrière. Oh non ! En fait, leur bail n'a pas été renouvelé et ils cherchent un autre lieu où s'installer. Autrement dit, le musée va juste être déplacé d'un point A à un point G. En revanche, il leur faudra veiller à bien communiquer les nouvelles coordonnées sinon certains auront autant de mal à le trouver que le musée du clitoris. Oh non ! Et nous sommes le 14 février et comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Europe 1 On de la traconte Bienvenue dans ce On de la traconte spécial Saint-Valentin. Ah, l'amour ! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'amour qui commence avec un grand A et finit avec une grande H. Tout se passe à Saint-Sguègue, un petit village de montagne situé entre les communes de Dicamion et Pouet-Pouet. Nous sommes le 14 février, un jour comme les autres pour Sylvain Planchet, mais pas pour les 68 millions d'autres Français. J'ai failli dire 8 milliards d'autres humains, mais ça aurait pu être humiliant. Ouh, là-haut, là-haut ! Ambiance de Saint-Valentin à Saint-Sguègue, tous les amoureux se baladent, bras dessus, bras dessous, mais un couple attire l'attention. Simone tient le bras de Roger, mais le reste de Roger n'est pas là. Ça alors ! La scène n'échappe pas à deux policiers municipaux qui promènent le chien de la brigade. Interloqué, le plus gradé, va vers Simone et lui dit « Wouf, wouf, wouf ! » Le plus gradé, c'est Rex. Le malinois est commissaire de Saint-Sguègue, car il est le seul à n'avoir pas échoué au test d'alcoolémie. C'est du n'importe quoi. Mais pour vous traduire, Rex vient de demander à Simone pourquoi elle a découpé Roger. Simone répond alors passablement énervée « Vous voyez le bras de Roger ? » « Oui. » « Et au bout du bras de Roger, vous voyez la main de Roger ? » « Oui. » « Et dans la main de Roger, vous voyez des fleurs ou des chocolats ? » « Non. » « Et ben voilà pourquoi. » C'est ainsi que se finit cette belle histoire d'amour. Demain, nous nous pencherons sur le cas du cannibale des Zepa d'Orpéa, aussi surnommé le cannibale végétarien, car il ne mangeait que des légumes. « Bravo Marc-Antoine et bisous à tous ceux qui nous écoutent à Saint-Sguègue. Peut-être qu'un jour Marc-Antoine viendra jouer chez vous, on ne sait pas. » « En attendant, il est au théâtre des Jazès avec RFM et c'est tous les soirs. » La défaite de l'équipe de France face à l'Irlande met fin à une série de 14 matchs sans défaite. Fabien Galtier, sélectionneur du 15 de France, est avec nous pour la première fois pour débriefer ce match. « Il n'y a pas photo, ils ont été supérieurs dans tous les domaines. Autant dans les déboîtages d'épaule, l'écrasement de côte et le découpage des hanches ou la morsure d'oreille. On s'est fait marcher dessus, tout n'est pas à jeter. On revient quand même de là-bas avec l'œil du 3 carrel et le testicule de mille ouvertures, on ne sait pas rien. On va capitaliser là-dessus pour se remobiliser pour le prochain match. » La journée de samedi a été marquée par le quatrième jour de manifestation contre la réforme des retraites, avec des rassemblements émaillés de quelques incidents. Gérald Darmanin, ça vous inquiète ? « Pas du tout. Les forces de l'ordre ont été supérieures dans tous les domaines. Autant dans le déboîtage d'épaule, l'écrasement de côte et le découpage de hanches ou la morsure d'oreille. On l'aura marcher dessus. Tout n'est pas à jeter. On revient quand même de là-bas avec l'œil d'un manifestant et le testicule d'un syndicaliste. C'est bien. C'est bien. On va capitaliser là-dessus pour se remobiliser pour le prochain match. » Après son apparition au Grammy Awards, Madonna a poussé un coup de gueule suite aux nombreuses remarques sur son physique. « Non mais la vérité, elle est complètement ratée ! Tarée ! Tarée, pardon ! Je suis dyslexique sous champi ! » « Attendez Philippe Manœuvre, elle n'est pas tarée, elle a quand même le droit de répondre aux attaques. » « Évidemment, pousser un coup de gueule dans son état, c'est prendre le risque de faire péter toutes les coutures. » Après, il faut reconnaître que ce n'est pas sympa de se boquer d'elle, surtout que son chirurgien soit déjà bien chargé. Moi, je pense qu'elle a passé l'âge qu'on lui dise quoi faire. Et puis de toute façon, elle a déjà tout fait et refait ! C'est venu ! Pierre Palmade a provoqué un grave accident de voiture et une femme enceinte de 7 mois a perdu son bébé. Et selon les premiers rapports de police, il était sous l'emprise de cocaïne et d'autres substances chimiques. « Oh, comme c'est étonnant, dites donc ! » « Ah, François Cuset est avec nous. Je vous sens un petit peu ironique. » « Pas du tout, Caroline. Pierre Palmade, c'est le mec le plus ilsi que je connaisse. » « Tant combien de fois il a été arrêté en possession d'une bouteille de Vichy Célestin ou pour pratique du footing illégal. » « Hein ? » « Ah, je te jure, c'est un accro de la muscu, Pierre Palmade. » « Si tu regardes bien, il a des biceps sur les narines. » « Bon ben, crrah. » « La vérité, comment ça m'énerve, Caroline ? » « La dame enceinte a perdu son bébé et les médias s'apitoient sur le sort de Palmade. » « Genre le pauvre, il est addict, il combat ses démons. » « Bon, heureusement, il va être poursuivi pour homicide involontaire. » « C'est la moindre des choses parce qu'à lire certains articles, j'ai presque cru qu'on allait le féliciter de militer pour l'avortement. » « Mordeaux ! » « Au revoir, c'est Jean-Claude Van Damme. Enchanté de faire votre connaissance, mais je préfère qu'on en reste là. » « Salut Albert Spano, c'est que ce matin, pour venir à RFM, j'étais sur l'autoroute à 180. » « C'est pas bien. » « Et d'un coup, je me dis, mince Jean-Claude, t'as oublié ta voiture à la maison. » « Mais pour en revenir à Pierre Palmade, combien de fois Jean-Claude, il a dit, si tu prends de la drogue, tu prends pas ta voiture. » « Ou si tu prends ta voiture, tu prends pas de la drogue. » « Ça marche dans les deux sens, comme les narines et comme les routes. » « T'as vu comme je suis ouvert. » « Ou alors, tu suis l'exemple de Jean-Claude. » « Moi, ça m'arrive souvent de prendre de la drogue et de prendre ma voiture. » « Ouais, je la prends sur mon dos et je la ramène à la maison. » « Wow, il y a une coccinelle. » « Ah non, c'est le stagiaire. » « J'ai confondu à cause des points noirs. » « La drogue, c'est mal. » « D'ailleurs, tu sais que moi, un jour, la police m'a arrêté en voiture avec ma femme. » « Ouais, le policier était très énervé. » « Il me dit, vous savez à combien vous roulez ? » « Bah, j'ai dit, ça se voit, on est deux. » « Ma femme et moi. » « Soufflez dans le ballon, monsieur l'agent. » « Coup de volant. » « Bravo Marc-Antoine. » « Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15. » « Réplée en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. » « Et alors Marc-Antoine Lebré qui joue ses quatre dernières dates au Théâtre des Jezées à Paris cette semaine. » « Et puis après, il part en tournée à partir du mois de mars. » « Le Bré du Faux avec Marc-Antoine Lebré sur RFM. » « Et une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu partout en France aujourd'hui. » « Non, ah, la réforme des retraites. Non, non, non. On ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans. » « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, monsieur le Président ? » « Eh bien, je manifeste enfin. Macron, démission. C'est la rue qui aura raison. » « Moi aussi, je suis français. Donc moi aussi, j'ai envie de gueuler, madame Eturbide. » « Flûte, diantre, crotte, carabistouille. » « Vous croyez que ça me fait plaisir, cette réforme ? » « Je vous signale que plus les Français vont travailler vieux, moins les MILF auront nos temps libres. » « Et c'est loin de faire mes affaires, madame Eturbide. » « Je serai donc cet après-midi dans le cortège, pour manifester contre moi-même. » « Et croyez-moi que je vais donner de la voix. Macron, tête de con ! Ça va chauffer pour ton fiant ! » « Ok. François Hollande, vous avez déjeuné à l'Élysée avec Emmanuel Macron, qui voulait vous consulter sur la réforme. » « Et vous avez déclaré, c'était mon devoir d'y aller. » « Oui. Bonjour. » « Effectivement, madame Eturbide, c'était mon devoir d'aller à ce déjeuner. » « On n'abandonne pas une assiette dans le besoin. » « C'est un devoir. » « En plus, c'était un repas important, puisque le président Macron voulait me parler de la retraite à 74 ans. » « Non, monsieur Hollande, vous voulez dire 64 ans. » « Non, 64 ans, c'était au début du repas, madame Eturbide. » « Après mes 29 entrées de foie grave, il a été obligé de monter l'âge à 67 ans pour amortir. » « Ensuite, c'est passé à 71, quand j'ai commandé mon 51e saumon. » « Et forcément, au moment du dessert, à la fin de mes 164 pièces montées, c'est monté à 73 ans. » « Mais vous avez dit 74 ans. » « Oui, mais ça, c'est les cafés gourbants. 239. » « Et hop, 74 ans, le compte est beau, comme le repas. » « Nasser Elkelaifi, le PSG, va ouvrir une Académie Pro en Haute-Savoie. » « Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? » « Oui, c'est un très joli département, montagne, de l'air pour de la ski, de la raclette, avec super fromage et super charcuterie. » « Je préférais le fromage que la charcuterie. » « Je parlais de nous expliquer l'Académie Pro. » « Ah, ben ça, je ne sais pas. J'avais révisé le géographie et pas la sport. » « Disons que l'Académie Pro, ça pourforme les fitures talons de football, avec une cursus sportive pour finir dans une club, et aussi une cursus universitaire pour ne pas finir comme moi. » « Après le dernier tirage de l'euro-million, 25 Français sont devenus millionnaires. » « C'est incroyable. » « Ça vous épatre, Laetitia Lidé ? » « Oui. Moi, j'ai dû rester plus de 20 ans mariée pour toucher l'argent. » « Et les tirages, je ne les comptais plus. » « D'ailleurs, pour que ça soit plus ludique, mon Johnny s'était même fait tatouer des numéros sur les boules. » « Non, mais si j'avais su, j'aurais joué au loto plus tôt. » « 25 nouveaux millionnaires, ça fait 25 fois un million. » « Ça fait 25 chances de plus de me trouver un nouveau mari très riche. » « Ou deux, ou même 25 s'ils veulent. » « Je serais carrément partante pour un plan à 25. » « On pourrait vivre tous ensemble. » « On repâtisserait Marne la coquette en Marne la coquine. » « J'ai même trouvé un super slogan pour les attirer à moi. » « Laetitia, ça n'arrive pas qu'aux autres. » Amandine et Alexandre Pellissard, de Familles Nombreuses sur TF1, vont tourner leur premier film X professionnel pour Jacqui et Michel. On rejoint Pierre Lescure pour son émission sur le cinéma. « Amoureux du 7e bar, bienvenue dans Beaux Gestes, l'émission qui attend avec impatience un camping 5, qui pense que Frédéric Diffental n'a jamais eu le César qu'il mérite, et qui a trouvé la mort de Marion Cotillard dans Batman Crédit. » Dans le bas de combat dans le cinéma, les Pellissards viennent de signer avec Jacqui et Michel. Alors pour ceux qui connaissent mal le cinéma porno dans le studio, c'est-à-dire Caroline, Jacqui et Michel à ne pas confondre avec Michel et Augustin. Même si dans les deux cas, ça finit dans la bouche. Époustouflant, magistral, mirobolant. C'est la consécration pour les Pellissards, car il faut savoir que signer avec Jacqui et Michel quand on fait du porno, c'est comme signé avec Hervé Weinstein quand on ne fait pas de porno. Formidable, douloureux, formidablement douloureux. Voilà, la semaine prochaine, je recevrai la famille Bélier, qui se lance dans le porno sadomaso, avec le grand avantage de ne pas avoir besoin de mettre des baillons. Fantasie. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui joue son spectacle en ce moment même à Paris, au Théâtre des Jazèches, c'est jusqu'au 18 février, et qui est avec nous tous les matins en direct sur RFM à 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveillons. Selon la fondation Abbé Pierre, le nombre de personnes sans domicile en France a plus que doublé en 10 ans et elle évalue leur nombre à environ 330 000. Mais comme c'est ballot ! Moi qui avais promis que plus personne ne dormirait dans la rue après 2017. Soit je ne suis pas bon dans le social, soit je ne suis pas bon dans les dates. Et du coup, qu'est-ce que vous comptez faire, M. le Président ? Il y a eu un petit blanc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, Mme Thurie, j'inviterais bien tous les SDF à dormir à l'Elysée, ainsi que vous, pour vous reposer et mieux parler. Mais 330 000, ça va faire un peu serrer dans le lit avec Brigitte. En plus, si j'ai envie d'embrasser Brigitte pendant la nuit, comment je vais la différencier de tous les autres qui n'ont pas de dents ? Les syndicats appellent à reconduire la grève mardi 7 et samedi 11 février. Et un sondage inquiète l'Elysée. 60% des Français comprendraient que les grévistes bloquent le pays car il s'agit du seul moyen pour le gouvernement de retirer ou de modifier sa réforme. Ah ! Il y en a qui ont essayé de faire passer une réforme des retraites. Mais ils ont eu des problèmes ! En 95, Alain Juppé, il a eu des problèmes. En 2003, François Fillon, il a eu des gros problèmes. En 2010, François Fillon, il a encore eu des gros gros problèmes. Et là, Macron, il se tape des gros 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 problèmes. Des problèmes avec la grève. C'est qu'elle s'arrête pas. Au pire, elle ralentit un peu. Mais elle démarre aussitôt, comme la chenille. Accroche tes mains. Après Hugo, Lloris et Steve Mandanda, c'est le défenseur des Bleus, Raphaël Varane, qui a annoncé sa retraite internationale. Didier Deschamps, c'est une grosse perte pour vous ? Vous savez, Madame Uturbide, quand on a perdu la Coupe du Monde, à côté, perdre un joueur, c'est comme perdre un ongle au pied gauche alors qu'on a été amputé du droit. De toute façon, ce n'est pas la première fois que je perds un joueur. Une fois, lors d'une causerie à la mi-temps, j'ai utilisé l'imparfait du subjonctif. Eh bien, j'ai perdu la moitié de l'équipe. Cela dit, ces joueurs qui arrêtent, c'est peut-être un mal pour un bien. Parfois, c'est en changeant tout qu'on obtient un meilleur résultat. En tout cas, c'est ce que m'avait dit le prothésiste dentaire à l'époque. Bonne journée. Bonne journée. Kylian Mbappé, vous êtes sorti sur blessure lors du match contre Montpellier. Comment vous vous sentez ? Bonjour Madame Pelé et Monsieur Poilu. Effectivement, je souffre d'une lésion à la cuisse, mais en même temps, c'est la période des blessures. Moi, c'est la cuisse et Sylvain Planchet s'est fait au pire du doigt hier. Oui, c'est vrai. Donc, les questions sont sur toutes les lèvres. Sylvain Planchet pourra-t-il finir la saison ? Sylvain Planchet sera-t-il transféré au prochain Mercato ? Ou encore, Sylvain Planchet arrivera-t-il à se faire du bien avec l'autre main ? Ben, celui, c'est Bigard. Ben alors, notre planchet s'est fait bobo au doigt. Je me demande bien comment il a pu se faire ça, dites donc. Les mauvaises langues diront que c'est le célibat, mais ça se trouve, non. Ça se trouve, il a enfin eu un rencard avec une fille et pas de chance. Il est tombé sur la seule qui a une fouffe avec des dents. Miskin Planchet, il devait être là. Ben, au début, je cherchais ton poingé, mais là, je cherche mon doigt. T'as compris, mamie ? C'est très clair. On va tout de suite rejoindre Christophe Ondelat pour un nouveau numéro de Ondelat Raconte. Europe 1 Ondelat Raconte Bienvenue dans Ondelat Raconte Nous sommes dans le paisible village de Yeux-sur-Pif, dans la région de la Grande-Levrette. Village jumelé avec la ville américaine de Bowles on the Nose, dans le comté de Doggystyle. Il est partout juste à 8h du matin, quand pendant sa tournée, Bernard, un éboueur, découvre un bébé dans une poubelle. Bonjour, bonjour ! Un bébé dans une poubelle ! Vous remarquerez qu'ils m'ont touche le même accent, mais personnel. Mais quelle horreur, se dit-il. Quels parents indignes ont pu jeter leur bébé aux ordures sans même trier la couche et le nourrisson. Cependant, chose incroyable, le bébé est encore en vie. Bernard est fou de joie. Il va pouvoir péter la gueule au bébé pour le punir de ne pas avoir jeté sa couche dans la poubelle. Et paf, boum, bim, crococou. À l'heure où il faut sauver la planète pour Bernard, c'est un acte malveillant qui ne passe pas. Et comme dirait Greta Dunberg, « les bébés pollutionnent ! » C'est la fin de ce numéro. Demain, je vous raconterai l'histoire guillerette du tueur zoopédonecrophile qui ne couchait qu'avec des châteaux morts. Et petite info, Marc-Antoine Lebray sera chez Bernard Montiel ce dimanche à midi sur RFL. Oui ! Les amis, et en attendant je vais faire un selfie aux Champs-Elysées. Olivier Véran, bonjour, vous étiez l'invité de CNews ce week-end et vous avez déclaré qu'il n'y a pas de perdant avec cette réforme des retraites. Exactement, madame Etiobine. Avec cette réforme des retraites, il n'y a aucun perdant et je vous dirais même qu'il n'y a que des gagnants. Quand je vois tous ces Français qu'on va faire travailler jusqu'à 64 ans, je me dis qu'ils ont quand même des belles têtes de vainqueurs. À ce sujet, j'aimerais inviter tous les Français à la maison mercredi soir car j'organise avec quelques amis du gouvernement un grand dîner. Les Français pourront venir pour nous parler de leur passion pour la retraite, pour les vacances, le temps libre, le repos, les moments à profiter de la vie en famille ou entre amis. Bref, toutes ces passions qu'ils ne connaîtront plus jamais. Et on a appelé ce dîner, le dîner de cons citoyens. C'est sympa. L'ancien maire de Levallois-Péret, Patrick Balkany, a été entendu dans une nouvelle enquête sur sa gestion municipale pour recel de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. Bon Patrick, c'est bon, je suis sacrément soulagé. Pourquoi soulagé Isabelle Balkany ? Il a été innocenté ? Ah non, soulagé parce qu'on est le 6 février, il était temps. Il n'avait encore rien volé en 2023. Ah cette frayeur ! J'ai vraiment cru que mon Patrick, ça devenait un mot du gland. Mais là c'est bon, je suis rassuré, on est le 6 février. S'il ne se relâche pas d'ici la fin de saison, il est sur les bases de son record. Allez mon Patrick, tu peux le faire les JO, c'est dans un an. Go, go, go ! Après le refus des groupes Indochine et Louise Attac de se produire dans une ville dirigée par le Rassemblement National, le Festival des Déférentes a confirmé quitter Perpignan. Eh bien ce n'est pas grave, on va faire notre festival à nous, avec des énormes stars qui partagent notre philosophie à nous. Et Marine Le Pen, est-ce que vous pouvez nous annoncer quelles stars vont venir à votre festival ? Eh bien j'annonce en exclusivité sur RFM, au passage, si vous voulez être partenaire de l'événement, c'est avec plaisir. Donc, notre festival, on va partir sur un concert de Philippe Chevalier, Jean Ocas et Franck Delapersonne. C'est beau. Ce sont des comédiens, Madame Le Pen, ce ne sont pas des chanteurs ? Oui je sais, mais vu qu'ils sont mauvais comédiens, ils ne pourront pas être plus mauvais chanteurs. Puis de toute façon, il faut bien faire avec. On n'a que ça comme stars. Enfin stars. Starfoula. Sinon je ne sais pas si je peux déjà en parler, mais on essaye d'avoir Michel Sardou. Comme ça, ça nous ferait un chanteur grâce à M. Sardou et aussi un spectateur grâce à M. Spano. Et moi avec. La chanteuse Aya Nakamura a déposé plainte pour chantage à la sex tape après le vol de ses tablettes numériques contenant des vidéos intimes et le maître chanteur réclame 250 000 euros. Salut les loups, c'est Nico, ce salade tomate, filme pas ton oignon si tu veux pas qu'on le voit à Liagas. Les loups, je vous avoue qu'au début, quand j'ai entendu la news, un maître chanteur réclame 250 000 euros à Aya Nakamura. Je me suis dit, ah bah il y a été temps qu'elle prenne des cours de chant. Mais en fait non, un maître chanteur, c'est un horrible personnage qui fait du chantage. Quelle tragique histoire les loups, apparemment c'est un vol à son domicile en plus. Ils auraient pu voler les bandes-son de son prochain album, ces cons-là, on les aurait remerciés. Laurent Delahousse, bonjour, vous vous êtes fait battre par le JT d'Audrey Crespomara sur TF1 avec 1,2 million de téléspectateurs de plus que vous. Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes. Effectivement Caroline, je me suis fait battre dans les audiences, mais 1,2 million c'est un chiffre relatif. 1,2 million dans un JT c'est énorme, mais 1,2 million dans mon lit, c'est pas ouf. Mais pour être honnête, avez-vous Audrey Crespomara réussi à me passer devant et je vous avoue que c'est une sensation toute nouvelle pour moi de me faire qu'elle. Qu'à cela ne tienne, la semaine prochaine, le 20h, récupéra ses lettres de noblesse. JT comme journal télévisé et comme je t'aime. et LD comme Laurent Delahousse et comme La Tête dans les étoiles ou la deep short. On ne traduira pas. Je dis à vos auditeurs et Albert, bonne journée. Merci. Et à vos auditrices et à Caroline, bonne journée. Oh non ! Ben de venteur ! Bravo Marc-Antoine Lebré au théâtre déjasé avec RFM, c'est jusqu'au 18 février. Et sur RFM évidemment, en direct tous les matins à 8h15. Le Bré du Faux avec Marc-Antoine Lebré sur RFM Monsieur le Président, bonjour, Volodomir Zelensky a été reçu à l'Elysée où vous lui avez remis la Légion d'honneur. Exactement, Madame Etiourbide. Et avec cette Légion d'honneur, le Président Zelensky rejoint Daniela Lombroso, Mimi Maty, Michel Lebbe ou encore Didier Barbelévien aux grands noms décorés par la France. Malheureusement, cette cérémonie n'a été que de courte durée et nous ne sommes restés que très peu de temps à l'Elysée. Ben oui, oui, on a vu parce qu'après vous êtes allés ensemble en avion au Parlement européen. Oui, et puis surtout parce que moins de temps je reste au même endroit à côté de Volodumir, moins j'ai de chances qu'une bombe vienne me péter la gueule. Je peux vous dire que pendant 24 heures, j'ai bossé mon cardio, Madame Etiourbide. D'ailleurs, si vous regardez les photos de nous, vous pourrez voir que si en haut j'ai la chemise et la cravate, en bas j'avais un short TDR Jordan pour être prêt à esquiver. Un coup à droite, un coup à gauche. Ça ne m'arrive pas souvent d'aller à gauche d'ailleurs, croyez-moi. Michel Drucker, comment allez-vous ? On a appris que vous êtes hospitalisé pour l'une suivie de votre opération du cœur. Oui Caroline, c'est ce que j'appelle la révision des 10 000. Pas à kilomètres, 10 000 ans. Carre-glace formidable, Noroto magnifique. Vous savez ce que c'est quand on a beaucoup d'heures de route comme moi, il faut passer au garage de temps en temps pour s'occuper du pot d'échappement ou pour les fuites. Niveau pollution, j'ai la vignette Critère 4. Je n'ai plus le droit de circuler dans Paris, vous savez. Feu vert, magnifique, speedy, formidable. D'ailleurs, tant que je suis là, je vais en profiter pour me faire poser des jantes à liage et un béquet arrière. Et aussi, un arbre magique, senteur papaye, pour ne pas trop gêner les gens qui sont à côté de moi avec ma pollution. Midas, magnifique. Pas le magasin pour voiture, non, le roi Midas. Je l'ai bien connu. Oui, on imagine. Déclare est morte. Une Américaine de 82 ans s'est réveillée au funérarium. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire, Paul Mirabel ? Ben dis donc, ça doit faire tout drôle. T'imagines, tu te réveilles, t'es dans un cercueil. Tu dois être là. Tiens, mais qu'est-ce que je fous à RFS ? Oh, gratos. En tout cas, à 82 ans, je ne sais pas si ça sert à grand-chose qu'elle rentre chez elle. Autant s'asseoir sur une chaise et attendre un peu, parce que là, c'est un coup à ce qu'elle arrive chez elle et c'est déjà le moment de repartir. Christophe Lemaitre, vous êtes en train de vous préparer pour Paris 2024 et vous avez déclaré que vous n'avez jamais été aussi en forme. Christophe, je vous parle. Ah, pardon, vous n'avez pas dit un, deux, trois, partez ? Ah, d'accord. Donc moi, j'attendais, quoi ? Oui, d'accord. Alors, on la refait du coup, un, deux, trois, partez. Ok, c'est bon. Mais c'était quoi la question, du coup ? Parce que j'étais concentré pour ne pas faire de faux départs. Ok, je disais que vous vous préparez pour 2024 et que vous êtes dans la meilleure forme de votre vie. Ah bah oui, je vais vite, 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 moi. D'ailleurs, petite question, il n'y a pas des JO en 2023, plutôt ? Parce que s'il faut attendre 2024, c'est quand même dans 2023, 2024, dans 2024 ans. Je ne sais pas si je serai auto-enforme. Ah bah, ok. A bientôt. La justice a autorisé la sortie du livre explosif, Le Prince Noir, sur Patrick Poivre d'Arvor et les accusations de viol contre lui. Et pour l'événement, on rejoint Augustin Trapenard pour une édition spéciale de La Grande Librairie. Bienvenue dans La Grande Librairie. Bon, pas assez grande pour ranger toutes les plaintes contre PPDA, évidemment. Mais grande quand même. PPDA, qui, je le rappelle, est la seule personnalité à avoir utilisé plus de latex pour sa toque que pour fabriquer son guignol de l'info. Oh là là ! Alors, après cette poésie, le livre qui fait trembler le journaliste du 20h, 20h, pas le JT, la durée de sa dernière garde à vue. Donc ce livre, c'est Le Prince Noir, qui paraît aux éditions Norda-Lelandais. Et pour pitcher un peu, on peut retrouver l'ensemble des plaintes déposées contre PPDA dans ce bouquin de 8900 pages. A savoir que le tome 2, 3, 4, 5, 6 et 7 devraient suivre. Et on passe à l'astuce du jour. Si au Scrabble, vous tirez les lettres PPDA DSK, vous avez le droit de former les mots cellule ou encore gros con. Voilà, c'est la fin de cette édition. La semaine prochaine, je recevrai une autrice transgenre et mathématicienne pour son livre intitulé LGBTQ, moins par moins, ça fait plus. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui est en ce moment au Théâtre Déjazé, qui joue son spectacle et sur RFM évidemment tous les matins à 8h15. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Ivresse régulière main à la cuisse, proposition de plan à 3 à des collaboratrices. Le rapport des enquêteurs de la ministre des Sports sur le président de la FFF, Noël Legrette, est accablant. Non, c'est faux. Faux, archi faux. Noël Legrette, vous démentez donc l'ivresse, la main aux cuisses et la proposition de plan à 3 ? Oui, oui et oui. Enfin non, non et oui. L'ivresse, je peux pas nier. Pour vous dire, quand les enquêteurs m'ont demandé de souffler dans le ballon, j'ai soufflé dans un ballon adidas. Il a quand même changé de couleur. Pareil, la main aux cuisses, je peux pas nier. Mais ça aussi c'est l'alcool. Comme je vois tout en double, je voyais deux dames et j'étais persuadé que je tripotais pas la vraie. Par contre, le plan à 3 c'est faux. C'était un plan à 2 que j'ai proposé à la dame. Mais j'ai demandé à la dame si mon auxiliaire de vie pouvait être présent au cas où je fais un malaise. Voilà. C'est très clair. Aux Etats-Unis, Twitter est devenu le premier réseau social à autoriser les pubs pour le cannabis. Ouh, c'est Benjamin Cassani et je suis conco, je suis conco, je suis complètement enfonce-dé. Et ça, grâce à quoi ? Grâce à Comme j'aime la drogue. Avec le programme Comme j'aime la drogue, c'est super, je viens de divorcer pour la 15ème fois. Mais grâce à une bonne centaine de gros bédos par jour, j'en ai plus rien à foutre. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur commej'aimeladrogue.com Lazara qui représentera la France à l'Eurovision a dévoilé le nom du morceau qu'elle chantera et c'est évidemment. Ah les loups, la vérité c'est vraiment une chanson hyper adaptée. Ah Nikos, vous avez pu l'écouter ? Ah non, je parlais juste du titre Caroline. Le titre Évidemment. Parce que quand le soir de l'Eurovision, un de nos présentateurs va dire « Tiens, on est encore dernier ! » Et bien l'autre va lui répondre « Évidemment ! » C'est logique. Wesh la famille, c'est bête de zoba. Vous aussi, vous voulez faire Comme j'aime la drogue ? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter ? En fait, ça dépend de votre objectif les frères. Je vous conseille la weed si vous voulez perdre la mémoire, le crack si vous voulez perdre vos dents, et la coke si vous voulez perdre le contrôle de votre véhicule. Oh non, non. Rendez-vous sur commej'aimeladrogue.com la famille. Taste Atlas a publié le classement des 100 meilleurs fromages au monde. La France, absente du top 10, ne voit ses premiers produits, le Roblochon et le Comté, seulement 13e et 14e. Et si tu veux mon avis, Caroline, là, ce classement, il est comme notre camembert national qui est seulement 90e, là, il pue des pieds ! Ah bah dis donc, ça a l'air de vous mettre en colère, Philippe Etchébeste ! Ah bah ça se voit que tu me connais mal, Caroline, hein, putain ! Parce que là, je suis plutôt dans un bonjour. Mais pour en revenir au classement, c'est les Italiens qui occupent les 4 premières places, là, regarde l'Ospano, là, comme il a l'air fier, hautain, pédant, là, ouais, un gros pédant, même, là. Ah bah on te sentait plus peinot que ça pour la Coupe du monde de foot, ah mon champion du monde des fromtons, là ! Et d'ailleurs, Putain, là ! Et d'ailleurs, Taste Atlas a aussi publié un classement des 100 pires plats du monde. Et donc, je finis comme un tième. Ah bah, vous cuisinez mal, Paul Mirabel ? Ah non, je cuisine pas mal. Par contre, à voir mon corps, vous vous doutez que je cuisine pas souvent. Et que je mange encore moins souvent. Non, j'avais pas compris les plats dans ce sens, et je pensais à la fois où je me suis élancé d'un plongeoir. Et je vous cache pas que c'était sûrement le pire plat du monde. Car vu comme je suis galbé, je suis parti en ricochet sur 50 mètres. Du coup, je connais pas les résultats de ce classement, mais si vous voulez mon avis, en numéro 1, je mettrai les plates au repas de l'hôpital où j'ai atterri. Bonjour, au revoir, c'est Jean-Claude Van Damme. Alors, moi, je viens de découvrir Comme j'aime la drogue, il y a à peine 15-20 ans. Et avec ça, j'ai une ligne magnifique. Ouais, une belle ligne blanche. Le programme, Comme j'aime la drogue, c'est super, OK ? Au début, je suis allé mollo sur les objectifs de poids. Au départ, j'ai pris un gramme, puis deux grammes, trois grammes. Et là, maintenant, wow, j'arrive à prendre 4 kilos par semaine. I love this life. Wow, il y a un Pierre Palmade. Oh, putain, il roule encore en contre-sens. Bravo, Marc-Antoine. Marc-Antoine Lobret qui joue ses deux dernières dates à Paris, ce soir et demain. Et puis après, c'est la tournée. D'abord à Lyon, le samedi 4 mars, et Saint-Etienne, le samedi 11 mars. Il est 8h11, voici l'année. N.F.M.